Alléluia, Shalom, bien-aimés. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom, shalom à tous. Que la gloire de Dieu soit manifeste dans vos différentes vies. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Au nom du Seigneur, Maman Michou, soit béni au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Alléluia, femme de foi, femme de prière. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alors nous pouvons commencer à partager, amen, ceux qui sont connectés. Commençons à partager. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Sois béni. C'est vraiment un beau dans mon cœur, amen. Sois béni. Que le Seigneur vous bénisse. Et vraiment grandieusement, que le Seigneur étende la main sur vous, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons juste passer un petit moment d'exhortation. Le Seigneur veut que nous rappelons certaines choses qui souvent nous échappent, mais qui sont le fondement même. Amen. C'est aussi un plaisir pour moi. Le fondement même de notre foi. Alléluia. Le fondement de notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors je veux prier pour recommander ce moment véritablement entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit véritablement nous conduise. Alléluia. Seigneur, je te recommande ce moment, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui nous a été donné, toi qui nous conduis, toi qui nous parle, toi qui nous enseigne, toi qui nous rappelle les révélations que le Seigneur nous avait données dans sa parole. Toi qui ouvre nos yeux, qui ouvre notre entendement pour que nous puissions comprendre, amen, les mystères de ta parole. Et Alléluia, toi qui permets que la puissance de ta parole vienne changer notre entendement, nos cœurs. Que la puissance de ta parole vienne nous remplir véritablement pour que nous te suivions, pour que nous marchions avec toi dans la vérité, dans la vérité. Esprit de vie, esprit de force, nous voulons venir ce matin afin que tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses nous remplir, et que tu puisses nous emmener loin avec toi, Saint-Esprit. Nous voulons simplement nous reposer sur toi, nous cacher en toi, parce que tu es le refuge de nos vies, tu es le refuge de nos âmes. Alléluia. Dans ce monde dans lequel nous sommes, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens encore guider nos pas, viens guider nos choix, tout ce que nous voulons faire. Viens nous donner le discernement de pouvoir agir fidèlement dans ce que tu veux que nous fassions. Alléluia. Que tu sois bénie, Fatima, que la grâce de Dieu repose sur toi. Alors nous pouvons partager, appeler, inviter nos frères et sœurs. Amen. Aujourd'hui, le thème que le Seigneur veut, simplement une petite exotation que le Seigneur veut que nous partageons, c'est suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ. Alléluia. Suivre Jésus-Christ. J'aimerais qu'on prenne, nous allons partager un peu, Amen. J'aimerais qu'on prenne la parole de Dieu dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean. Alléluia. Jean. Jean 10 au verset 27. Alléluia. Jean 10 au verset 27. Jean 10 au verset 27. Alléluia. Shalom à tous. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, Mes brébis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brébis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Bien aimé, en lisant ce passage, nous verrons clairement que ici, le Seigneur lui met en train de parler. Il dit, Mes brébis, il y a une expression d'appartenance. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire qu'il a des brébis qui lui appartiennent. Amen. Il dit, Mes brébis, ça veut dire qu'il est en train de dire qu'il ne parle pas de, je veux dire, de brébis qui appartiennent à une autre personne. Il parle de brébis, il parle de personne, il parle parce que la brébis représente les enfants de Dieu, en peine, représentent ceux qui sont soumis à celui-là qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc, quand il parle de brébis, il dit, Mes brébis, c'est comme quelqu'un peut dire, Mes enfants, ils sont sortis. Une femme qui dit, Mes enfants, c'est parce qu'elle sait qu'ils sont sortis de son, de son ventre. Alléluia. Ils sont sortis d'elle. Donc, quand il dit, Mes enfants, ça veut dire qu'elle est en train de déclarer quelque chose qui est vrai. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à une autre personne. Alléluia. Un homme encore, on peut dire, oui, qu'est-ce que c'est ton enfant? Mais une femme, on l'a vu avec sa princesse, elle a accouché, elle dit, Mon enfant. Donc, c'est quelque chose qui lui a, c'est un être qui lui a appartient, qui est sorti d'elle. Donc, quand le Seigneur dit, Mes brébis, il dit, ceux qui sont sortis de lui, ceux qu'il a enfantés, ceux qu'il a mis sur la terre, ceux qui lui appartiennent, qui ont ses traits, qui ont ça, 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 c'est, comment on appelle ça? Qui ont ses qualités, qui ont tout ce qui en lui, Amen. Qui ont son sang qui coule même dans leurs veines. Quand il dit, Mes brébis, c'est un sentiment où il est en train de déclarer qu'il m'appartient. En fait, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir les ravir de ma main. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir dire qu'il leur appartient à eux. Non. Jésus déclare, il dit, Mes brébis. Il n'a pas dit, ces brébis qui sont là-bas, entendre ma voix. Il n'a pas dit ça. Il dit, Mes brébis. Alors, je vais te poser une question ce matin, frère. Est-ce que tu te considères, pardon, appartenir à Jésus? Donc, étant sa brébis, ou bien tu te sens comme étant une brébis, quelque part dans la forêt, ou bien je veux dire quelque part, mais qui ne sait pas d'où il vient. Parce que quand Jésus dit, Mes brébis, c'est parce qu'il sait que ces brébis-là viennent de lui, lui appartient. Il en a le propriétaire. Quelqu'un ne peut pas venir lutter sur le droit sur ces brébis-là. C'est lui qui a plein droit sur ces brébis-là. Et les brébis, c'est toi, c'est moi. Si tu es en Christ, Jésus a le plein droit sur ta vie. Ce qui fait que pour que quelqu'un vienne détoucher ta vie, il faut qu'on lui demande d'abord la permission. On ne peut pas venir disposer de ta vie comme on veut. On ne peut pas venir te manipuler comme on veut. Parce qu'il y a quelqu'un à qui tu appartiens. Voilà pourquoi il dit, Mes brébis, celui qui est pour moi, il entend ma voix. Bien-aimé, même qu'un enfant en train de jouer, quand sa maman crie, il n'a même pas d'aller derrière, il sait que c'est la voix de sa mère. Comment ça se fait dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, quand Jésus nous interpelle, il nous appelle, nous ne reconnaissons pas sa voix. Ça veut dire quelque part, nous n'avons pas encore compris à qui nous appartenons. Et le sentiment d'appartenance, cette réalité d'appartenance n'est pas claire en nous. Parce que si elle est claire en nous, nous entendrons la voix de l'éternel qui nous parle. Nous entendrons la voix de celui à qui nous appartenons. Parce qu'un enfant qui est de là, quand tu l'appelles, mon fils, quand je dis Aaron, quand je dis ruineur, il sait que c'est maman qui l'appelle. Il entend ma voix. Il sait. Aujourd'hui, le Seigneur dit, il dit suivre Jésus. Suivre Jésus-Christ, c'est quoi? C'est entendre sa voix. Identifier sa voix. Reconnaître sa voix. Sa voix et aussi ses voix. Savoir, mais aussi ses voix. Quand je parle de sa voix, la tonalité, ce qu'il dit, ce qui pourrait être de lui. Parce que quand je suis en train de parler à un enfant, quand ton enfant te connaît, il sait ce que maman peut dire, ce que maman ne peut pas dire. Il sait comment il fonctionne. Alléluia. Souvent, quand je parle à une de mes soeurs, elle dit, hé, ma maman, elle l'appelle affectueusement Mao. Qu'elle me dit certaines manières de parler de sa maman. Elle sait. Quand on lui dit quelque chose, elle peut savoir, ça, c'est maman qui a dit, ben, ce n'est pas ma maman. Elle la connaît. Alléluia. Elle la connaît. Parce que même elle n'est pas à côté, elle sait que ça, là, c'est le maman qui a parlé comme ça. Pareil comme nous, nous tous autres que nous sommes, bien-aimés. Donc, le chrétien, l'enfant de Dieu, doit pouvoir reconnaître la voix du Seigneur Jésus-Christ. Et bien-aimés, comment tu fais pour reconnaître la voix du Seigneur Jésus-Christ ? C'est dans sa parole. Comment tu fais pour reconnaître la voix du Seigneur Jésus-Christ ? C'est dans l'amour, alléluia, qu'il déclare les choses qu'il fait. C'est là que tu peux reconnaître que ça, ça vient de Christ. Ça, ça ne vient pas de Christ. Quand tu n'arrives pas à le reconnaître, tu n'arrives pas à faire la part des choses, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Tu n'es peut-être pas encore toi-même identifié comme appartenant à Christ. Voilà pourquoi tu ne peux pas faire le distinguo entre ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Parce que quand tu sais que tu appartiens à Christ, quand c'est une évidence pour toi, c'est-à-dire que les choses qui viennent de lui sont évidentes pour toi. Tu sais et tu arrives à distinguer que ça, ça vient de mon papa et ça, ça ne vient pas de lui. On n'a pas besoin de te le dire. Un enfant sait ce que son père aime et il sait ce que son père n'aime pas. Alléluia, un enfant le sait. C'est pour ça qu'aujourd'hui le Seigneur m'a mis au cœur d'exhorter, su suivre Jésus. Il dit, mes prépis entendent ma voix. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles me connaissent et je les connais. En fait, on entend sa voix. Donc il y a un sentiment d'appartenance de part et d'autre. Donc quand tu entends sa voix, tu sais que j'appartiens à ce Dieu-là. J'appartiens à Christ. Donc tu entends sa voix. Alléluia. Donc tu sais que c'est ton papa qui t'a parlé. Mais en même temps, tu reconnais la voix. C'est-à-dire que tu sais qui est en train de te parler. Alléluia. Tu reconnais cette voix-là. Et tu le suis. Tu connais la voix qui te parle et tu le suis. C'est-à-dire que tu suis les paroles qui viennent de lui. Tu suis ce qu'il te dit. Parce qu'il ne suffit pas de reconnaître. Il ne suffit pas de dire j'appartiens. Mais la suite, c'est de suivre. Est-ce qu'on est d'accord? La suite, c'est de suivre. Ce n'est pas seulement de reconnaître. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui reconnaissent leur état. Oui, je suis un enfant de Dieu. Oh, je suis un sacerdoce royal. Oh, je suis une servante de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Alléluia. Ils sont contents. Et même quand tu leur demandes, oui, je suis chrétien. Mais maintenant, quand il s'agit de suivre, ça devient un autre sujet. Bien-aimé. C'est ça. Le Seigneur dit, mes brébis, celles qui m'appartiennent, il y a des choses qu'elles vont faire. Elles reconnaissent sa voix. Un. De deux, elles me suivent. Elles me suivent. Alléluia. Elles me suivent. Elles me connaissent. Elles entendent ma voix. Elles reconnaissent et elles me suivent. Elles suivent mes instructions. Elles suivent ce que je leur dis de faire. Elles ne se doutent pas. En fait, elles ne se posent pas de questions. Parce qu'elles savent que si elles me connaissent, elles savent que j'ai des projets de bonheur pour elles. Si mes brébis me connaissent, elles savent que c'est pour les mener vers un endroit. Si mes brébis me connaissent, elles savent déjà qu'il y a quelque chose que je veux faire pour elles. Alléluia. Il dit, et donc, le Seigneur, ce sentiment d'appartenance, si tu ne l'as pas véritablement. Parce qu'il y a des gens qui se disent, ah, je suis chrétien. Mais devant certaines situations, ils trompent tellement qu'on se demande, mais est-ce qu'ils savent à qui ils appartiennent? Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire, tu es sa brébis. Tu lui appartiens. Tu es sa brébis. Tu lui appartiens. Il faut que tu comprennes que personne ne peut venir te ravi d'entre ses mains. Personne ne peut venir t'écraser. Personne ne peut venir te tuer. Personne ne peut venir te faire quelque chose qui nous glorifie. Non, non, et il va laisser faire. Ce n'est pas possible. Alléluia. Prenons, comme on appelle ça, amen, Jean 10 encore, le même Jean 10 au verset 3. La Bible dit, le portier lui ouvre et les brébis entendent sa voix. Le portier, c'est qui? Le portier, c'est nous les séviteurs de Dieu. Le portier ici. Parce que le portier était engagé par le berger pour pouvoir surveiller et l'aider à gérer les brébis. Alléluia. Et nous savons que le bon berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il nous a appelé, nous, ses serviteurs, ses servantes, les docteurs, les pasteurs, les gens qui ont, en tout cas ceux à qui il a remis des ministères, pour pouvoir l'aider, quelque part, à gérer, à garder, amen, ses brébis. Donc, le portier ici, c'est quelque part, nous, amen, qui sommes les serviteurs de Dieu, qui devons aider les frères et les sœurs à rester dans la brébis, dans la bergerie, ou bien même les conduire vers le berger, ou les conduire vers les instructions que nous aurons reçues du bon berger, les mettre en application pour que les brébis se portent bien. Donc, le portier ne vient pas faire ce que lui veut. Le portier vient, il vient agir en fonction de ce que le berger lui aura donné comme instruction. Le berger, celui à qui appartiennent les brébis. Les brébis n'appartiennent pas aux portiers. Le portier vient aider, et très souvent, c'est la nuit qu'on utilise, on prenait les portiers pour qu'ils puissent aider le berger, pour qu'ils puissent garder la bergerie et surveiller de telle sorte que les loups, où je veux dire, les animaux, ils ne viennent pas ravir les brébis dans la brébéjérie. Ils fermaient les portes, ils les faisaient sortir, ils les entraînaient, ils leur donnaient ce dont ils avaient besoin. Mais lui, il n'est pas le berger. C'est lui qui aide. Alléluia, le berger. Donc nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que des fils, c'est vrai de Dieu, mais nous venons aussi, nous travaillons auprès de notre papa pour aider le peuple en face de nous à pouvoir toujours avoir le regard, à toujours se tourner vers le vrai, le véritable berger qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre rôle, ce n'est pas de vous détruire. Notre rôle, ce n'est pas de vous détourner, de détourner votre attention et que toutes vos attentions soient seulement sur nous. Non, 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 non. Notre rôle, c'est que même quand vous nous suivez, vous puissiez avoir les regards sur Jésus. Vous voyez Christ au travers de nous, que vous vous disiez, non, celui-là est là pour pouvoir porter le nom de quelqu'un. Le nom de cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc, le porter, qu'est-ce qu'il fait? Il leur ouvre la porte. En nous, on vous ouvre la porte comment? En étant en train de vous enseigner la parole, en vous disant, voilà ce que Jésus dit, voilà le caractère de Christ, voilà le caractère que vous devez avoir, voilà là où vous devez manger, voilà comment vous devez sortir, voilà comment vous devez vous arrêter. Nous, c'est ça. On ouvre la porte. Mais à la vérité, ce n'est pas nous qui vous faisons entrer sur des verts pâturages ou quoi que ce soit. Ce n'est pas nous. Nous, on reçoit des instructions et on vous porte là où le bon berger veut qu'on vous envoie. Parce qu'il y a des eaux, il y a des bonnes eaux, il y a des bons pâturages, mais il y a aussi de mauvais pâturages, il y a aussi de mauvais eaux. Alléluia. Il y a aussi des endroits où les brébis, si elles partent, il y a des dangers. Et donc, le berger va nous dire, non, il y a quand même des brébis dans tel ou tel endroit. Est-ce que vous me comprenez un peu avant que nous continuions? Donc, le portier lui-même aussi, il est soumis à l'autorité de Christ. Le portier lui-même aussi, il est soumis à celui qui est le berger. Alléluia. Il n'est pas dans son plein droit de faire ce qu'il veut. Non. Lui-même, il a des directives à suivre. Lui-même, il aura des choses à rendre, des comptes à rendre. Parce que le bon berger viendra lui dire, est-ce que tu as ouvert les portes à 6 heures quand je t'avais dit? Est-ce que tu as mené le troupeau là où je t'avais dit? Est-ce que tu les as gardés la nuit? Est-ce que tu as veillé sur leur vie? C'est de ça qu'il s'agit le portier. Donc, être un portier, être celui-là que le Seigneur va engager pour être une aide pour ses autres frères, ce n'est pas une main s'affaire, c'est une responsabilité et que le Seigneur vraiment nous donne à nous, ses serviteurs, de véritablement aller dans cette voie-là et de marcher véritablement dans ces voies, de pouvoir respecter ce qu'il nous dit. Donc, la Bible dit, Jean 10, verset 3, le portier lui ouvre et les brébis entendent sa voix. Il l'appelle par leur nom. Il appelle par leur nom les brébis qui lui appartiennent. Bien-aimé, ce matin, je veux te dire que le Seigneur te connaît par ton nom. Ne te dis pas que comme on est plus de combien de milliards sur la terre, combien de chrétiens sur la terre qui plus tous les jours, le Seigneur ne me connaît pas. Non, il te connaît. Il t'appelle par ton nom. Vous savez, ici, quand il t'appelle par ton nom, ça veut dire que de manière spécifique, il a une relation avec chaque brébis. Ne te dis pas que Dieu aime celui-là plus que moi. Non, Dieu donne la bénédiction à celui-là plus que moi. Non, il a une relation avec chacun de nous. C'est pour ça qu'ici, on te dit, il les appelle par leur nom. C'est-à-dire que de manière spécifique, il y a le troupeau, mais chaque brébis a un nom que le belge connaît. Et il les appelle par leur nom. Là où tu es ce matin, je veux te dire que le Seigneur te connaît par ton nom. Le Seigneur sait de quoi tu as besoin. Le Seigneur sait là où il veut aller avec toi. Il te connaît par ton nom. Il sait ce que ton cœur est en train de désirer. Il connaît les soupirs de ton âme. Il sait les besoins dont tu as besoin. Il te connaît par ton nom. Je me rappelle quand Dieu voulait m'appeler la première fois, il m'a appelé par mon nom. Il m'a dit, Malicha, je t'ai choqué, je t'ai stigmatisé. Je me suis dit, mais comment il a pu m'appeler par mon nom? J'ai reconnu celui qui m'avait créé. J'ai reconnu celui qui m'avait mis cette terre. Même mes cheveux se sont rappelés que c'était lui l'auteur de ma vie. Il m'a dit, Malicha, le Malicha quand il a fait sortir là. Même les cellules de mon corps ont tremblé. Quand je parle de ça, j'ai encore la chaîne pour quelque chose qui s'est passé en 2005, 2004. 2005, pardon, 2006. Quelque chose qui s'est passé dans cette période. Alléluia. Mais jusqu'à aujourd'hui, la voix de l'éternel était telle. J'ai entendu sa voix m'appeler d'une manière forte. Il m'a appelé, il a dit, Malicha, c'est moi l'éternel, ton Dieu. J'ai reconnu la voix de mon Dieu. On n'a pas eu besoin de me dire, c'est Dieu qui te parle. Je le savais parce que je lui appartenais et parce que je connaissais ce sentiment d'appartenant. Je savais que je lui appartenais. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, je ne me pose pas de question de savoir est-ce que Dieu me connaît. Il me connaît par mon nom. Il peut ne pas t'avoir peut-être appelé. Peut-être que tu n'as pas entendu une voix t'appeler. Mais ce matin, par ce message, de la même manière, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Je te dis ce matin que l'éternel t'appelle par ton nom. L'éternel t'appelle par ton nom pour te confirmer, pour te confirmer qu'il te connaît. Il connaît tes soupirs, il connaît tes désirs, il connaît tout ce dont tu as besoin, ce que tu es en train de désirer. Il te connaît par ton nom. Ça veut dire que si vous êtes mille, ne t'imagine pas qu'il ne te connaît pas. Combien même ce matin tu t'es réveillé, le rêve que tu as fait hier, la pensée que tu as eu hier, les sentiments que tu as eu hier, même la nuit quand tu dormais, c'est lui qui a veillé sur toi. Il te connaît par ton nom. Il dit, mais brebis entendent ma voix. Elles me connaissent, je les connais. Le Seigneur te confirme qu'il te connaît. Il te connaît. Pourquoi tu doutes encore jusqu'à aujourd'hui ? Quelqu'un qui te connaît, quelqu'un qui sait qui tu es, quelqu'un qui connaît comment il t'a conçu, comment il a formé tes os, il a formé tes cheveux, la texture de tes cheveux, la texture de tes ongles. Pourquoi il y a encore de l'inquiétude dans ton cœur ? Pourquoi tu es encore en train de te lamenter ? Pourquoi tu es encore en train de te lamenter ? Je te parle par l'Esprit de Dieu. Je dis, pourquoi tu te lamentes ? Il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il sait qui tu es. Il sait ce dont tu as besoin. Marasa Karabashi. Alléluia. Alléluia. Ceux qui appartiennent à l'Éternel reconnaissent la voie de l'Éternel. Ceux qui appartiennent à l'Éternel savent que leur Dieu ne les a pas abandonnés et ne les abandonnera jamais. Ceux qui appartiennent à l'Éternel, Alléluia, devant les épreuves, ne tremblent pas. Parce qu'ils savent que jusqu'ici, l'Éternel m'a gardé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il m'abandonnera. Ceux qui appartiennent à l'Éternel, les brebis de l'Éternel savent qu'elles vont manger. Même qu'elles ont faim, elles sont tranquilles. Elles savent que le berger viendra me conduire. Alléluia. Vers des verts pâturages. Même qu'elles ont faim, elles sont tranquilles. Elles ne font que... Je ne sais pas comment on appelle un cri. Elles ne font que crier. Et le berger entend. Il dit, calmez-vous, j'arrive. Et il les mène vers des verts pâturages. Quand elles ont soif, elles n'ont pas besoin de parler. Dès qu'elles font d'une manière, le berger les connaît. Il dit ça, elles ont soif. Là, l'âme a brebis à soif. Il la prend. Il la conduit. Il la conduit. Il la conduit pour aller lui donner de l'eau pour qu'elle se rassasie, pour qu'elle se tanche, pour que sa soif se tanche, pour que sa soif se tanche. Là où tu es et que tu me coudes ce matin, l'Éternel veut t'abreuver. L'Éternel veut t'abreuver. Il veut t'abreuver. Mais il veut te conduire là où les eaux sont. Il veut te conduire là où les eaux sont. Il ne va pas simplement aller chercher l'eau venue te donner. Mais il va te conduire. La Bible dit l'Éternel conduit ses brebis. Il les conduit. Et elles vont aller trouver l'eau. Elles vont aller trouver la nourriture. Elles vont aller trouver de quoi se désaltérer. Elles vont aller trouver de quoi se nourrir. Elles vont aller trouver de quoi se... Alléluia. Là où elles vont se sentir bien. Quand il y a l'hiver, l'Éternel connaît ses brebis. Il sait là où il va les mettre. Il ne les laissera pas dehors. Il ne les laissera pas dehors. Il les protégera. Quand c'est l'été, il les fera sortir pour gambader dans les prairies, dans les lieux. Alléluia. Il sera avec elles. Alléluia. Ce Dieu-là ne les abandonnera pas. Ton Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia. Il ne les aura pas dehors. Il ne les aura pas dehors. Il s'est passé la vie. Alléluia. Il ne les aura pas dehors. Il ne les aura pas dehors. Ma roussez-vous la part de vie? Ma roussez-vous la part de vie? Alléluia Excuse-moi bien l'aimé, excuse-moi Vraiment Alléluia Donc ce Dieu-là ne va pas t'abandonner C'est ça les aléas du direct Mais ne sois pas déconcentré, le Seigneur est fidèle Donc ce Dieu-là La Bible dit Il les appelle par leur nom Amen Il les appelle par leur nom Les brébis qui lui appartiennent Et il les conduit dehors Il les conduit dehors dans le sens Où bien-aimé Déhors représente le monde Dans lequel nous sommes aujourd'hui Déhors c'est un endroit bien-aimé Quand les brébis sont dans l'enclos Elles sont protégées, il y a tout autour Mais il y a des moments pour sortir On ne les laisse pas aller seuls On ne les laisse pas aller seuls On est obligé de les conduire dehors Parce que dehors Il y a du danger Parce que dehors Il y a des attaques Parce que dehors Un loup peut être caché Parce que dehors Un lion peut être quelque part Parce que dehors Il y a tellement de choses Il y a des intempéries Il y a beaucoup de choses Qui peuvent se mettre Qui sont au dehors Et bien-aimé C'est une image Pour dire que Le Seigneur En tant qu'enfant de Dieu Nous conduit dans le monde Dans lequel nous sommes Voilà pourquoi il a dit Il dit Je ne te prie pas père Que tu retires Mes disciples de la terre Mais je te prie Que tu les gardes Que tu les gardes Quand il a fait sa prière Avant de monter Il a dit qu'il n'est pas là Il ne voulait pas Qu'on retire ses disciples du monde Déhors C'est le monde Toi en tant qu'enfant de Dieu Si tu n'apprends pas A entendre la voix de ton père Tu n'apprends pas A l'écouter A le suivre S'il te conduit dehors Et que Tu ne te laisses pas conduire par lui Déhors Dans le monde Tu vas comme ça Comme tu veux Tu marches Comme tu veux Tu agis Comme tu veux Bien aimé Déhors Il faut que le Seigneur T'accompagne Dans le monde Tu as besoin De son esprit Pour te guider Dans le monde Dans lequel nous sommes Aujourd'hui Nous avons besoin De l'esprit de Dieu Pour nous guider Parce que déhors Il y a du danger Parce que déhors Il y a beaucoup de choses Qui ne glorifient pas Dieu Déhors Il y a des attaques Déhors il y a des manipulations Déhors il y a la calomnie Déhors il y a les choses Amen Qui peuvent venir nous détruire Déhors il y a les flèches Déhors il y a les pièges Voilà pourquoi Il dit Et il les conduit dehors Alléluia Alléluia Lorsqu'il a fait sortir Toutes ses propres brébis Mais il marche Et il marche devant elle Dans le monde Dans lequel tu es Bien-aimé Si l'éternel N'est pas avec toi Si tu ne le laisses pas Marcher devant toi Si tu ne le laisses pas Prendre la place devant Et que tu veux Faire les choses De toi-même Bien-aimé Tu vas te heurter A beaucoup de choses Laisse Jésus Être devant Laisse Jésus Prendre la place Qu'il doit avoir Laisse Jésus Être au devant De toi Dans ce monde Ce monde Est dangereux Bien-aimé Ce monde est perverti Bien-aimé Ce monde a beaucoup de choses Qui peuvent détruire ta vie Bien-aimé Voilà pourquoi Tu dois être Tu laisses Le berger De toi être devant Le berger Ne peut pas être derrière Le berger Est devant Laisse le prince Sa place Si tu as confiance en lui Laisse le prince Sa place Laisse le être Au devant de toi Dans tes affaires Dans tout ce que tu veux Entreprendre Dans le mariage Dans lequel tu veux rentrer Dans les affaires Dans les affaires Que tu veux faire Laisse-le être devant Pourquoi tu le laisses derrière Si tu lui appartiens vraiment Et que ce n'est pas lui Qui t'appartient Et que c'est le contraire C'est toi qui lui appartiens Pourquoi Tu ne le laisses pas Prendre les devants Pourquoi tu ne laisses pas Jésus marcher devant toi Pourquoi tu ne laisses pas Être Amen Ton bouclier Dans ce monde Dans lequel tu es Pourquoi tu ne laisses pas Être Amen Celui qui est devant Qui te montre la voie à suivre Pourquoi tu ne laisses pas Te guider Pourquoi tu es pressé Pourquoi tu cours Laisse-le te guider Laisse-le te montrer la voie Laisse-le te dire Ce qu'il faut faire A chaque situation Qui se lève devant de toi Alléluia Laisse-le te guider Laisse-le te guider Tu connais sa voie Et si tu connais sa voie Tu sais qu'il est un dieu de justice Si tu connais sa voie Tu sais qu'il est un dieu d'amour Si tu connais sa voie Tu sais qu'il est un dieu qui guérit Si tu connais sa voie Tu le reconnais Tu sais ses qualités Tu sais ce qui est en lui La brebis qui connait son maître C'est que son maître Ne la laissera pas dans la faim Son maître ne la laissera pas Dans la pauvre Dans la souffrance Elle sait que son maître Amen Va la mener Elles savent que le maître Va les mener Veille de beau De beau Et de grand pâturage Dans les bénédictions C'est ce que Jérémie le dit Jérémie le dit Il jette des projets De bonheur Des beaux jets Que je formais Pour vous Des projets de paix Pour vous La vraie brébis Celle qui entend La voix de l'éternel Celle qui sait Qui est son maître Celle qui sait Qu'elle va le laisser devant Et le suivre N'est pas paniquée Elle sait qui elle adore Elle sait qui la conduit Elle sait où il la conduit Elle sait qu'elle ne manquera de rien Je veux encore ce matin Que ton assurance Se lève encore plus Tu n'appartiens pas A un mauvais berger Il dit Je suis le bon berger Celui qui peut te conduire Vers des verts pâturages Celui qui peut te conduire Vers des eaux paisibles Celui qui est capable De te conduire Vers des verts Vers des lieux Où tu seras en paix Là où la température Tout te sera tempéré Là où la bénédiction Va affluer Mais c'est lui Qui doit te conduire Laisse-le te conduire Suis-le Parce que c'est lui Qui sait là Où il va avec toi Arrête de vouloir Faire les choses de toi-même Arrête de vouloir Faire les choses Avec ta force Arrête de vouloir Faire les choses Avec ta chair Arrête de combattre Toi-même Devant une situation Dis-lui Jésus Ta parole dit Que je dois te suivre Alors je te regarde Montre-moi La voie à suivre Montre-moi Le discernement Montre-moi Comment je dois Aller bien-aimer Le Seigneur te parle Les brébis Elles savent Que le bon berger Va les protéger Elles savent Que même s'il y avait Un lion C'est le bon berger C'est le berger Qui va combattre Le lion Parce qu'elles savent Qu'elles n'ont pas De force Elles savent Qu'elles se refugient Et qu'elles ne peuvent Que se cacher Elles ne peuvent Que crier Et le bon berger Ira affronter ce lion Il ira briser Les dents de ce lion Il aura brisé Les dents de ces attaques Qui se lèvent Contre elle Alléluia La brébis De l'éternel C'est que devant Les attaques Devant les oppressions Devant les manigances Elle n'aura qu'à crier Et le berger se lève Et il devient Un dieu redoutable Il devient redoutable Il devient redoutable Il devient redoutable A l'image de David Qui disait Quand mon père M'avait laissé Alléluia Ces brébis Quand un lion Prenait les brébis Dans ses dents J'ouvrais sa gueule J'arrachais les lions Et je brisais La tête De ce lion Je lui ai arraché Ça veut dire quoi Si un homme A eu cette capacité De garder Le troupeau de son père Ce n'est pas Jésus Qui ne peut pas Te retirer Des dents de ténèbres Qui ne peut pas Te retirer De ce monde perverti Qui ne peut pas Te retirer Des attaques Dans lesquelles tu es Qui ne peut pas Briser Les verrous de fer Qui ne peut pas Casser Les chaînes Qui te retiennent Qui ne peut pas Te délivrer Qui ne peut pas Te donner à manger Qui ne peut pas Te donner à boire Qui ne peut pas Ouvrir Te donner Amène l'intelligence De pouvoir Aller de l'avant Ce n'est pas ce Dieu Non, non, non Ce Dieu là Il est capable De tout Prends conscience De qui Avec qui tu es Prends conscience Avec qui tu es Prends conscience Avec qui tu es Que ton assurance Se lève encore plus Mets ta confiance En l'Éternel Et tu ne seras pas Dessus Mets ta confiance En Christ Et tu ne seras pas Dessus Bien-aimé Tu ne seras pas Dessus Alléluia Alléluia La brébisse Elle entend la voix Et elle sait Qu'il lui parle Quel que soit Le niveau Dans lequel elle est Quel que soit Le rang qu'elle a Quel que soit La classe Dans laquelle elle se trouve Quel que soit L'environnement Autour d'elle Elle entend La voix De son Dieu Elle entend La voix De son Dieu Elle entend Quand il lui dit Non Quand il lui dit Arrête Quand il lui dit Va Quand il lui dit Stop Elle l'entend Elle sait Qu'elle ne peut pas Fonctionner d'elle-même Elle ne peut pas Réussir d'elle-même Elle est dépendante Totalement du berger Les brébis Sont dépendantes Totalement du berger Elles attendent Pour aller manger Elles savent Qu'il va les mêler Vers un endroit Où elle peut avoir Où elle peut Être en sécurité Pourquoi tu as peur Jésus veut te mener Là où il y a la sécurité Mais toi Qu'est-ce que tu fais Si tu es sabré Laisse-toi conduire Par lui Suis-le simplement Et tu verras La gloire de Dieu Et tu verras Ce que le Seigneur Fera dans ta vie Alléluia Alléluia N'aie pas peur du monde N'aie pas peur des épreuves N'aie pas peur Des situations difficiles Mais Mets ta confiance En celui En celui Qui a fait taire la mer En celui Qui a fait taire les flots En celui Qui est capable De chasser Tout esprit Qui ne glorifie Pointe-tombe Son nom En celui Devant qui Tout génoufléchit En celui Devant qui La mort Et de posséder Et de posséder Au nom L'assurant Si tu es Sortir de sa présence Il y a des loups D'hors Bien-aimés Il y a des lions D'hors Bien-aimés Il y a des démons D'hors Il y a des Satan D'hors Qui t'attend Ne sors pas De la vraie bergerie Reste Attaché A lui Laisse-toi Conduit Véritablement Par lui Il dit Que chaque enfant De Dieu Puisse véritablement Se tourner vers toi Que chaque enfant De Dieu Puisse véritablement S'attacher à toi Qu'il te laisse devant Papa Prends toute la place Prends la place Qui t'est due Prends la place Qui t'est due Cette place Qui est la première place Père Je vais avoir Les yeux fixés Sur toi Et je vais marcher Dans tes pas L'un après l'autre Conduis-nous Seigneur Conduis Chaque enfant De Dieu A véritablement Entrer Parce que toi Tu nous mènes vers la paix Tu nous mènes vers la gloire Tu nous mènes vers la bénédiction Et nous voulons te suivre Papa Parce que notre vie La vie éternelle Est le partage De tous ceux Qui te suivent Véritablement Alléluia Que Dieu vous bénisse Que la main de Dieu Soit sur vos vies Au nom puissant De Jésus-Christ De Nazareth Shalom Que la grâce de Dieu Repose sur vos vies Au revoir Que Dieu vous bénisse C'était mon exhortation D'aujourd'hui C'est la prophétesse L'Ori Malicha Bye-bye